Et voilà, on se retrouve, c'est presque la fin de notre journée. On va faire du coup les mots de la semaine et ensuite notre petit silence on lit, comme d'habitude. Alors, les mots de la semaine, il y en a un peu moins que d'habitude peut-être. Les mots que j'ai soulignés, c'est les mots que les enfants dyslexiques n'ont pas besoin d'apprendre. Je ferai du coup une dictée plus courte à la fin de la semaine. J'ai oublié de le faire à la semaine dernière, pardon. Je ferai cette semaine une dictée plus courte pour les dyslexiques, j'avais totalement oublié. Du coup, premier nom, du coup, un écuyer. Vous savez maintenant c'est E-C-U-Y-E-R. Je vais quand même faire ma connaissance, j'ai un peu froid. Une année, c'est au féminin, du coup, E-E. A-2-N-E-E. La leçon, ça prend un C-D. Parce qu'on a un C-C-D devant A-O-U. Là, c'est devant le O. Une enjambe, c'est comme jambe, J-A-M-B-E. Là, enjambe, c'est passer la jambe au-dessus de quelque chose. Voilà. Ok. Un donjon, facile, vous avez l'habitude aussi. Un vêtement, on a l'accent circonflexe sur le R. Le garçon, c'est C-D de nouveau parce que c'est toujours dans le C devant le O pour faire S. Voilà. Les verbes, on a donc se bagarrer. Bagarre, il y a deux R. Hurler, qui vient de hurle, du coup, il y a un H. Hurler. Foncer, F-O-N-C-E-R. Cette fois-ci, le C est devant un E, du coup, il n'y a pas de C-D. Les adjectifs, on a gentil, qui au féminin fait gentille. Du coup, on a le L au masculin. Vieille, qui il faut vraiment apprendre celui-là. V-I-E-I-L. Long, on peut dire longue. Du coup, on garde le G. Quatorze, Q-U-A-T-O-R-Z-E. Mais on a vu les chiffres, ça. Moi, un variable, on a donc depuis, qui prend un S. Après aussi, c'est comme près, ça prend aussi un S. Dans, trait, qui prend un S aussi. Et derrière, qui prend deux R. Alors, ne copiez pas tout de suite. On va faire avant notre petite révision. Du coup, encore, on révise cinq mots, vous copiez et on fait le silence au lit. Comme ça, on aura fini, on a fait une bonne journée, mais on aura bien travaillé, on aura plein de choses aujourd'hui. Allez, on est bon. Prenez votre ardoise, vous avez le temps, mettez la vidéo en pause si vous voulez. Ok. Vous avez maintenant à peu près tous votre ardoise. Je vous laisse déjà dix secondes juste pour mémoriser. Faites attention. Et on est bon, on est parti. C'est parti pour le... Oups. J'avais oublié de faire ça. Comment on va faire ? Je vais essayer de cacher avec ça, la caméra. Ok, ça marche à peu près. Et on est parti pour le premier mot caché. Et vous pouvez y aller. Allez-y. Essayez de trouver le mot caché. Je vous laisse du temps, il est un peu long à écrire. Allez, vous l'avez. C'est un vêtement. Faites attention à l'accent séconflexe sur le E et à un T à la fin. Parce qu'on peut dire vestimentaire. Du coup, ça prend un T. Vestimentaire. Ensuite, je vais mettre le cache. Hop. Et deuxième mot. Vous pouvez y aller. Allez-y. Je vous laisse le temps de l'écrire. Il y a un petit mot devant aussi. On est bon. C'était se bagarrer. J'espère que vous avez fait attention aux deux airs de bagarre. De la même famille. Ensuite. Attention. De la même famille, pas vraiment. Mais il faudra faire attention aussi. Et. Allez-y. Je vous laisse quelques secondes aussi. Ça fait une autre quatrième. On est bon. C'était donc. Dernière. Il fallait faire attention aux deux airs. Ok. Et enfin. Le dernier. Des derniers. J'espère que j'ai bien compté cinq. Et voilà. On est pas mal. Essayez de trouver celui-là. Il s'agissait d'une enjambée. C'est-à-dire quand on enjambe quelque chose, on passe au-dessus avec la jambe. Du coup, j'ai aimé. Ok. Vous avez bien travaillé. On a passé une bonne journée. On va faire encore notre silence. On lit. Pour les devoirs. Pour les devoirs, du coup, il n'y aura pas grand-chose. Comme on a déjà bien travaillé aujourd'hui. Juste commencer à apprendre les mots de la semaine. Réviser juste la table de huit encore. Demain, on fera quelques mentales. Du coup, réviser bien la table de huit. de clin d'œil. Et voilà. On peut passer au silence, on lit. A tout de suite.